Salut mon sportif et bienvenue sur ma chaîne Alex Levant. Ah oui, je suis en pleine forme parce que c'est toi qui me motive. Avec tes ondes positives, tes encouragements, tes likes, tes partages, tes commentaires, tout ça, ça me fait évoluer. Et aujourd'hui, si j'ai atteint plus de 200 000 abonnés, c'est grâce à toi. J'ai fait une vidéo FAQ, il n'y a pas si longtemps que ça. Et je me suis dit que, voilà, un minimum de politesse s'impose de mon côté. Je vais donc répondre à tes questions. Tu le vois, j'ai deux mains avec une bouche et deux oreilles comme toi. Donc, je ne pourrais pas répondre à toutes les questions. Et j'ai décidé de sélectionner les questions les plus diversifiées afin d'apporter le maximum de réponses constructives. Alors, 17 questions en total pour ma vidéo FAQ 200 000 abonnés, spécial 200 000 abonnés. Je commence par la première question, mais juste avant ça, encore une fois, merci encore pour tous tes encouragements. Crois-moi que tous tes commentaires, tous tes likes, tout ça, ça me fait du bien. Et c'est grâce à toi, encore une fois, que je suis à ce stade-là. Allez ! Smile ! Des conseils pour les tractions et aussi des techniques pour s'assouplir. Les conseils pour les tractions, bien sûr. J'ai même fait, je crois, deux vidéos complètes à ce sujet. Pour faire simple, quand tu veux réussir à faire des tractions, moi, je t'invite à travailler surtout la phase excentrique, c'est-à-dire la phase où tu vas retenir ta descente. D'accord ? C'est beaucoup plus simple que de te lever. Donc, cette phase-là, c'est ce qu'on appelle la phase excentrique. Tu peux commencer à la travailler, par exemple, en utilisant un banc ou un support surélevé pour te redresser directement le menton au-dessus de la barre et ensuite travailler que pendant cette phase-là. D'accord ? Une fois que tu as fini cette phase, tu poses tes pieds au sol et tu repars sur la chaise pour te retrouver le menton au-dessus de la barre. Alors maintenant, combien de séries et combien de répétitions tu dois faire ? Généralement, je te conseillerais plutôt entre 4 à 5 séries en faisant entre 5 à 10 répétitions en contrôlant cette phase excentrique d'environ 5 secondes de temps sous tension. Qu'est-ce que j'entends par temps sous tension ? C'est le temps dans lequel ton muscle va être mis tout simplement en tension. C'est aussi simple que ça. Bon, si tu veux plus de détails sur les techniques, la position à avoir, comme je te l'ai dit, j'ai fait deux vidéos complètes à ce sujet que tu pourras retrouver sur le bouton I ici qui s'affiche. Donc, je te passe une des deux vidéos. Les techniques pour s'assouplir, eh bien, la même chose, j'ai déjà sorti une vidéo aussi à ce sujet parlant de la technique du creux, le CRE, contracté, relâché, étiré. C'est une technique très efficace qui a fait ses preuves. D'ailleurs, vous avez été nombreux à vous exprimer dans la barre des commentaires sous cette vidéo pour pouvoir t'assouplir. Surtout dans cette vidéo, j'ai parlé de l'assouplissement des jambes et des adducteurs pour avoir le grand écart. Je t'invite à regarder cette vidéo encore une fois sur le bouton I qui s'affiche en haut à droite. Allez, question suivante. Benjamin Alias. Alex, tu as raison, la persévérance amènera au succès. Merci mon poteau. Les habitudes quotidiennes que tu fais pour le bien-être, hors le sport, si tu fais par exemple des séances d'étirement avant de dormir, des moments de méditation. Alors, moi ce que je fais, très sincèrement, j'écoute énormément de musique. Et je me souviens que lorsque je prenais des photos avec mes frérots Carlos et Ami, Carlos me posait la question, quel genre de musique est-ce que tu écoutes pour me motiver lors de mes séances shooting ? Et moi, je lui répandais les musiques DBZ. Alors après, éclatage de rire, musique DBZ pour certains, ça ne veut rien dire, mais pour moi, ça a beaucoup de sens. J'aime bien, même si c'est un dessin animé, entre guillemets, c'est fictif, ce que tu veux, c'est un animé. Au-delà de ça, c'est vraiment inspiré. Il y a vraiment une morale à en tirer. Et très souvent, ça permet de pousser les gens vers le haut. La morale. Ce n'est pas un moment de méditation, disons, mais j'aime beaucoup écouter les musiques pour m'auto-motiver avant de faire une séance de sport. Et concernant les moments de méditation, on va dire, j'ai utilisé une technique lorsque je ne me sentais pas très bien. Je parlais de la gérance des émotions négatives dans une de mes précédentes vidéos. Disons qu'avant, lorsque je ressentais quelque chose de négatif, j'avais tendance à essayer de penser à quelque chose de bien tout de suite. Ça marche lorsque l'événement négatif n'est pas trop intense. Par contre, j'ai constaté que lorsque tu as subi presque un choc émotionnel, quelque chose qui t'a vraiment marqué, le fait de vouloir essayer de penser à autre chose, ça ne marche pas. Tu vas vite repenser à cette histoire, à tes histoires qui t'ont fait mal. Alors pour le coup, j'ai décidé de procéder autrement et d'accepter à bras ouverts, d'accueillir à bras ouverts mes émotions négatives et de les vivre pendant le temps qu'il faut, histoire de vraiment ressentir ces émotions, puis ensuite de remercier l'univers, de ressentir ces émotions. Et une fois que j'ai accepté, c'est moustique encore, une fois que j'ai accepté ces émotions, je me suis senti mieux. Un peu comme si j'ai évité de fuir la vérité. Vie les émotions négatives un peu comme si une grosse vague arrivée sur ta face, au lieu d'aller contre-courant, au lieu de faire semblant de rien voir et de positiver, va plutôt dans le sens de la vague. Tu vas voir que tu vas surfer dessus et ça te fera déjà bien moins mal. Et puis en plus, tu verras que ce sera beaucoup plus logique et beaucoup plus fluide dans ta pensée. Te voir manger dans un resto, buffé à volonté. Et bien ça, je le ferai aussi. Je ferai une vidéo très prochainement avec Alan92.com slash du 8 food sur Instagram. Je t'invite à le suivre. Et bien avec lui, on va se « péter le vide » pour une fois que je vais dépasser mes 80% de satiété. Encore une fois, c'est un challenge et c'est vraiment juste pour délirer. Il n'y a rien de sain là-dessus. Mais voilà, je vais faire ça bientôt. Erie Sonny, une vidéo prise de masse. Salut Alex. Nous aussi, on te remercie pour tout ce que tu fais. Les vidéos prise de masse musculaire, je commence à rentrer vraiment dans les détails. Tu as pu constater ou pas, si tu es nouveau sur ma chaîne. En tout cas, je t'invite à regarder sur ma playlist. J'ai parlé de plusieurs méthodes d'entraînement. Bon visionnage, j'ai envie de te dire. Allez, passons à la question suivante. Eddie Lemoil. J'aimerais voir la laitière développer l'ultra instinct. Est-ce que c'est possible ? Fair Gaming. Une question, comment améliorer son endurance ? Félicitations pour tes 200 000 abonnés. Alors, une chose simple, pour améliorer ton endurance, il faut que ton cœur batte plus vite, tout simplement. C'est-à-dire que tu fasses des efforts qui n'as pas l'habitude de supporter ou de faire. Casser un peu la routine. Et pour moi, un des meilleurs entraînements à faire, c'est des entraînements sous forme de HIIT ou de forme sous forme de circuit training parce que ça va justement pomper le sang et le cœur va devoir battre bien plus vite et bien plus fort afin d'apporter le sang nécessaire à tes muscles pour qu'ils puissent bien se contracter et être bien nourris. Ça, c'est très intéressant. Donc, développer ton endurance, ça peut se faire sous forme de fraction. nous aussi, par exemple, de la course. Exemple, classique, 20 secondes à fond, 20 secondes de récupération entre 8 à 12 tours histoire de stimuler ton système cadeau basculaire. D'accord ? Voilà. Question suivante. Comment fais-tu pour avoir des veines bien visibles et quels types d'arts martiaux maîtrises-tu ? Alors, pour avoir des veines bien visibles, il faut avoir un body fat assez bas. Moi, je pense être en dessous des 10% de masse grasse corporelle et pour ça, je suis super à l'écoute de mes ressentis. Pour faire simple, je pense être en léger déficit calorique dans la plupart de mes journées. Mes principales sources de glucides proviennent essentiellement des fruits et légumes. Voilà. Je fais en sorte de créer de l'intensité plus des exercices qui vont solliciter beaucoup mon cœur. D'accord ? Donc là, il y a un double intérêt. Je vais donc me rapprocher d'un physique plus athlétique.